Salut à tous, on va parler des notes des joueurs pour le Classico. Alors, c'est pas quelque chose que je fais habituellement, mais bon, Classico oblige, je m'y colle. Alors déjà, je tiens à préciser que ma façon de noter sera en fonction de mes critères perso. Et je m'expliquerai pour chaque note que je vais donner. Terstegen, 8. Très bon sur sa ligne, pour le peu qu'il a eu à faire. Alors, vous allez me demander pourquoi il a eu 8 alors qu'il n'a pas eu grand chose à faire. Je vous renvoie à ma vidéo, réponse à Fabien Barthez. Le poste de gardien, c'est pas juste arrêter des tirs. Sinon, si l'équipe domine, on lui met 0 parce qu'il n'a pas arrêté de tir. Moi, ce que je note, c'est son leadership pour diriger sa défense, ses quelques arrêts et son jeu au pied. 28 sur 32, 88% de passes réussies. C'était hyper propre et ça a aidé le Barça à garder le ballon. Donc voilà, très bon match de Terstegen. Il ne faut pas regarder que les tirs subis pour évaluer la prestation d'un gardien. Araujo, 7. Mis à part le CSC, où bon là, il n'y a pas rien. Bon, c'est pas de chance. Il a pris un peu le bouillon par Vinicius. Et c'est pas une insulte, tant le Brésilien est fort. Mais voilà, il a su le contrer aussi parfois, le gêner et gagner des duels. Pas beaucoup d'apports offensifs, mais je crois que c'était pas la consigne de départ. Son travail, c'était surtout de contenir Vinicius. Donc voilà, à ce titre-là, la mission est réussie et un bon match. Koundé, 8. Un bon match, même s'il a parfois des sautes de concentration, à l'image d'une erreur qu'il avait faite. Un peu comme celle qui avait provoqué l'exclusion d'Araujo récemment. Mais voilà, là, sans conséquence, Koundé, il fait son match. 100% duels gagnés, 89% de passes réussies. Voilà, c'est impeccable pour un défenseur central. Christensen, 8. Toujours aussi solide. 97% de passes réussies. 77 sur 79. Quand t'as un gars comme ça, qui est capable de bien relancer, tu peux attaquer dans de bonnes conditions. Bon, un duel gagné sur 4, ça c'est moins bien. Mais voilà, Christensen a quand même fait un grand match hier soir. Notamment aussi par son positionnement. Balle des 7, un bon match. Bon, il a beaucoup de qualité ce garçon, 94% de passes réussies. Mais par contre, 17% de duels gagnés. Il en gagne 1 sur 6. Et il réussit aucun dribble, donc 0%. Mais il réussit une passe décisive à la fin. Voilà, ça fait quand même globalement un bon match pour lui. Bousquet, 7. Alors on peut toujours regarder ce qui a été raté. Et il a raté une ou deux passes assez inhabituelles pour lui. J'en ai une en tête qui a failli coûter un but en deuxième mi-temps. Mais voilà, à l'arrivée du grand Bousquet, qui gère le tempo du match, qui oriente le jeu. Voilà, c'est pour moi toujours le meilleur milieu défensif à son poste. 88% de passes réussies, 80% de duels gagnés, 100% de dribbles réussies. De Jong, 8,5. Un très gros match du Néerlandais, très précieux dans la zone de conservation. Beaucoup de mobilité, une grosse activité. Ça se retrouve dans les chiffres. 94% de passes réussies, 89% de duels gagnés, 100% de dribbles réussies. Voilà, excellent. 8,5 également pour Sergi Roberto, l'homme du match hier soir. Alors, dans les stats, vous ne verrez pas forcément qu'il a été homme du match, parce qu'il est à 81% de passes réussies. À 30 sur 37. 50% de tirs cadrés, dont son but, juste avant la mi-temps, qui fait vraiment beaucoup de bien au Barça. Et aucun duel gagné sur 5. Mais par contre, quelle activité ? Surtout, tactiquement, c'est lui qui fait basculer le match par son positionnement. En première mi-temps, il est déjà bien placé dans les espaces pour demander le ballon, créé pour ses coéquipiers. Avec, en plus, plusieurs appels en profondeur, où il n'est pas forcément servi. Mais en deuxième mi-temps, son positionnement, franchement, ça a créé un énorme problème côté réel. qu'Ancelotti n'a pas réussi à résoudre. De par sa position, non seulement, il plongeait en attaque, mais en plus, il restait. Et le vent de ce qu'il allait dans l'espace, ou le demi-espace, et Sergio Roberto servait de point d'appui pour ses coéquipiers, ce qui leur a permis de conserver, de créer des occasions. Il y a eu pas mal de 1-2 comme ça, où Sergio Roberto a fait des remises en soutien. Et voilà, ça a été vraiment quelque chose de très positif. Il a pas mal décroché aussi pour aider à la conservation. Voilà, bon, dans ce domaine, il est toujours très bon, on le sait. Vraiment, un très grand match tactique et technique pour Sergio Roberto. Rafinha, 7,5, un bon match. Il a percuté, provoqué, obtenu. Bon, il est un jeu assez prévisible, comme je disais, dans le débrief du match. Finalement, parce qu'en fait, il se met la plupart du temps sur son pied gauche. Et même si certains coups qu'il joue sont pas toujours bien négociés. J'ai en tête un 2 contre 1 avec Lewandowski. Pas très bien négocié, on doit faire mieux sur un 2 contre 1. Voilà, il a le mérite d'avoir essayé. Un bon match. Gavi, encore un très bon match. Dafonseko était sur ses côtes pendant le match. Parce que, comme il est placé sur le côté, sur la feuille de match ou la feuille de présentation. Bah voilà, Dafonseka, il veut de la magie, il veut de la percussion. Mais en fait, c'est pas ça qu'il faut regarder. Si Chavi met Pablo Gavi sur le côté, c'est pour consolider son milieu de terrain. Avoir des situations de supériorité numérique. Faire le lien entre le milieu et l'attaque. Voilà, mais c'est pas pour provoquer. Parce que c'est pas vraiment les qualités qu'il a montrées depuis qu'il est en pro. Gavi, c'est, on va dire, c'est un peu le pendant de Valverde, mais à la sauce Barça. Il est situé sur le côté, mais dans les faits, il est un peu partout. Et sa mission, voilà, c'est de garder, temporiser. Et dans ce registre-là, voilà, il a vraiment, il a été très bon. Alors, je lui avais mis 7,5. Mais finalement 7. Parce qu'à un moment donné, il charge ses balous. Et franchement, s'il y a rouge, c'est pas y mérité. Voilà, c'est pas y mérité. Il a failli mettre son équipe dans la sauce. Les Wendowski 7. Beaucoup d'appels de balles. Une grosse activité. Il a essayé, mais quand même, il y a un contrôle où il va s'enfermer au milieu de la défense. Il y a une action où il se fait reprendre assez énergiquement par... Je crois que c'est Rudiger. Donc, voilà, il ne trouve pas le bon placement pour se défaire de Milita ou Rudiger. Il va essayer d'aller sur les côtés. Voilà, dans le dernier geste, il a essayé. Mais voilà, en vrai, il a été vraiment bien tenu par la défense, il faut le dire. Et sa talonnade pour Balder, à la fin du match, elle amène le deuxième but. Donc ça, il faut quand même le dire, c'est quand même bien joué. Xavi, 9. Son plan de jeu a été très bon. Je ne sais pas ce qu'il leur a dit à la mi-temps, mais le Barça, ils sont arrivés. Ils ont dominé comme des cochons à la sortie des vestiaires. Et ses changements, ça a permis d'amener le deuxième but. C'est quasiment à 100 fautes. Je ne lui mets pas 10, parce que son comportement, voilà, il est un peu limite. Là, il est tout le temps en train de contester, de râler. Voilà, moi, ça me fatigue. Côté Réal. Alors, Courtois, 8. Bon, son jeu au pied a été assez moyen sur ce match. Mais par contre, il en sort quelques-unes qui fait que le Réal est toujours dans le match. Voilà, sur les deux buts, super bien placé. Bon, il ne peut rien faire. Il fait quand même un très bon match. Carvaral, 5,5. Alors, je pense qu'on a tous vu qu'il est un peu passé à côté. Il était cuit en fin de match. Et il a pas mal balancé. Mais je vais quand même essayer de prendre un petit peu sa défense. Est-ce que ce n'est pas à cause du fait que Valverde n'était pas bien positionné qu'il a fait ce match-là ? Parce que plusieurs fois, il a été esselé. Il n'avait pas de solution. Et quand tu es pressé, à un moment donné, tu es obligé de jouer long. Parce qu'en face, le Barça, ils avaient très bien préparé tout ça. Voilà, on la connaît, la formation du Réal, qu'ils utilisent depuis un peu plus d'un an. Avec Valverde en fausé lié, comme ça. Donc voilà, Carvaral très moyen. Mais je pense que son match est la conséquence du Barça, du plan de jeu et du manque d'adaptation. 78% de passes réussies à 38 sur 54. Ça, c'est quand même... Voilà, c'est vraiment pas ouf, comme je vous disais. Et par contre, 7 duels remportés sur 12. Militao 6, un match sérieux. Voilà, en fin de match, il se retrouve à Colmater-Lébrecht laissé par Carvaral. 3 duels gagnés sur 7. 85% au pass. Voilà, correct. Rudéguer 6,5. Un match très solide. Beaucoup d'envie, pas beaucoup de déchets. Voilà, il a failli mettre Courtois un petit peu dans le mal à un moment donné. Mais voilà, rien de bien grave. Il a bien tenu Lewandowski. Deux duels gagnés sur 4. 85% au pass. Voilà. Nacho 4, c'était le plus mauvais hier. Vous vous rappelez quand même dans le débrief du match allé de Liverpool, là. Liverpool-Real Madrid. Je vous disais que son entrée avait changé de match. Hier, sa présence a failli coûter le match. Au-delà du bouillon qu'il a pris par Rafinha, pourtant pas un joueur aussi fort que Dembele en 1 contre 1. Voilà, il aurait pu se faire expulser, mais l'arbitre n'a pas sifflé. Ça aussi, je comprends pas. J'en parlerai d'ailleurs dans ma vidéo sur l'arbitrage que je prépare. Normalement, une faute, c'est une faute. Voilà, infraction, règlement, c'est une faute. En fonction du match, en fonction du lieu de la faute, des avertissements déjà donnés, une infraction peut se transformer en rien du tout. Voilà. Pour pas mettre rouge. Enfin bref, on en parlera de ça bientôt. Kamavinga 7. Voilà, un très bon match du français. 94% de passes réussies. Et certaines étaient orientées, ont cassé une ligne. Non, vraiment, il a été bon par son activité et sa disponibilité. Il a le potentiel pour être un futur patron. 4 duels gagnés sur 7. Modric, 6,5. 97% de passes. Avec un très propre 35 sur 36. Mais un horrible 3 sur 12 au duel gagné. Ce qui a profité au Barça. Tony Kroos, 7. Une moitié de duel gagné. Et 100% au pass. Voilà, il a encore très bien fait son travail ce soir. Voilà, ce gars-là, c'est une valeur sûre. Valverde, 5,5. Ah, Valverde, j'en attendais mieux. 77% au pass. 5 duels gagnés sur 6. Mais ses appels de balles ont été à l'inverse de ceux de Sergi Roberto. Voilà, il a mis le milieu en difficulté. Carvaral aussi. Son positionnement à la perte n'a pas permis d'arrêter le problème que créait Sergi Roberto. Notamment en essayant de compenser. En faisant coulisser tout le monde. Valverde, sur ce match-là, c'était pas une réussite. Vinicius 8. Le seul chez qui le danger vient en permanence. Dès qu'il a le ballon, il se passe un truc. Il est incroyable. Il provoque, il use. Vraiment un très bon joueur. En plus, il avait Araoko en face. C'était pas n'importe qui. Et pourtant, voilà, il a quand même été très bon. Dernier jeu ce soir, je l'ai... Ce soir, j'arrête pas de dire ce soir. C'était hier. Hier soir, j'ai trouvé moyen. Je trouve qu'il cherchait Benzema, alors que parfois, le jeu demandait de faire autre chose. Voilà, en fin de match, il n'est pas servi par Rodrigo, alors qu'il a un boulevard devant lui. C'est dommage. Benzema 8. Bon, As lui a mis un 0. On va se calmer, juste avec le petit pont qu'il a mis sur Gavi. T'es obligé de lui mettre au moins 2. Voilà, ça c'est si t'as pas vu le reste du match. Voilà, Benzema, beaucoup d'activités. Il a essayé, il a été très correct. Dans ses stats, 29 sur 35. Donc, 83%, 50% au tir. 3 duels remportés sur 6. Mais voilà, c'est collectivement que le Réal a un petit peu péché. Et ça, je n'ai pas compris, là, le délire du 0. Voilà. C'est jamais, jamais, sur ce match-là, c'est pas un 0 point. Ça, c'est clair. Entre chez le T6, pas de correction devant le problème Carvara-Lverde. Pardon. Après, c'est un peu, je trouve que c'est un peu le problème du but marqué très tôt. Ça a un peu faussé la dynamique du Réal. Ça leur a laissé croire qu'il n'y avait pas de problème. Alors qu'en fait, il y en avait un. Après ces changements à la 70ème, ils ont été bons. Parce que le Réal, après les changements, donc la sortie de Sergio Roberto, et les changements qu'il va faire, ils vont dominer pendant une quinzaine de minutes. Ils vont être pressants. Et grâce à ces changements, ils vont marquer un but. qui va par Asensio, qui va être refusé pour un hors-jeu. Je ne discute pas du hors-jeu, un VAR, machin. Oui, mais la beauté... Non, non, on dit que la technologie s'occupe du hors-jeu. La technologie dit hors-jeu, c'est hors-jeu. Point final. Donc voilà, j'irai une prestation un peu mitigée pour le coach italien. Voilà ce qu'on pouvait dire. Envoyez-moi vos notes et surtout vos explications. Je vous lirai avec grande attention et je vous répondrai, bien sûr. Et vu que cette semaine, c'est les matchs internationaux, je vais sortir des vidéos un peu spéciales. Bon, il y aura des vidéos sur le foot, mais il y aura aussi des vidéos où je vais parler un peu plus de moi, ce que j'aime, etc. Voilà. Si vraiment, il y a quelque chose à dire sur les matchs internationaux, j'en parlerai, notamment les bleus, parce que ça va être leur première sortie depuis le mondial. Voilà, si c'est intéressant, j'en parlerai, mais sinon, voilà, on parlera, ce sera plutôt sur autre chose. Abonnez-vous pour ne rien manquer, c'est gratuit, ça m'aide à faire grandir la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501